Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Marvel Spiderman 2, le lien est dans la description Pensez bien au gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Et allez c'est parti, on y va ! Mets-toi au yoga ! Aujourd'hui on va voir l'emplacement de tous les Spider-Bots pour débloquer les quartiers à 100% bien entendu Mais également pour le trophée curieux protocole de communication Les Spider-Bots il y en a 42, donc c'est le collectif où il y en a le plus Et il faut aller les récupérer bien sûr à plein d'endroits Avec le petit détail tout de même que c'est la seule chose qui ne s'affiche pas automatiquement sur la carte Il faut donc les trouver en fouillant tous les quartiers, rassurez-vous Donc on va voir l'emplacement de ces 42 bots directement dans cette vidéo Et le premier il faut le débloquer dans le cadre de l'histoire principale dans la mission un Spider-Espion Vous aurez donc à localiser ce premier Spider-Bot, c'est un peu le tutoriel d'apparition des Spider-Bots Et après l'avoir récupéré, il comptera si jamais dans le quartier de Greenwich pour celui-ci Voilà qui est fait pour le premier, on va enchaîner par ce même quartier Et on va faire comme toujours tout le tour de la carte pour récupérer tout ça ensemble Effectivement on va donc continuer en remontant un petit peu au nord du quartier de Greenwich Alors c'est pas toujours facile de repérer avec la carte qui n'est pas très très claire N'hésitez pas à attendre que je dézoome et à mettre pause pour voir vraiment où je suis Et après il faudra utiliser différents repères visuels pour trouver le bon immeuble Ici sur le côté de cet immeuble vous avez une affiche caricaturale Et c'est juste dessus que se trouve le Spider-Bot Vous pouvez utiliser votre scanner, ça fait briller Ça met une grosse sphère rose autour du Spider-Bot Et on le récupère avec triangle Voilà qui est fait pour celui-ci juste sur le côté du bâtiment On va maintenant tout à gauche, toujours au quartier de Greenwich On va donc récupérer le dernier pour ce quartier Celui-ci est beaucoup plus simple à trouver puisqu'il est vraiment sur le côté Quasiment sur la côte Il faudra juste passer en dessous de ce bâtiment Vous le voyez briller en rose Il faudra s'en approcher un petit peu Pareil pour utiliser triangle afin de le récupérer On va maintenant descendre dans le quartier des affaires On va s'attaquer à cette partie là On va monter sur cet immeuble qui est l'un des immeubles les plus hauts de la zone Donc repérez un petit peu où je suis par rapport aux autres Mais il est un petit peu en forme de croix Donc si jamais ça pourra peut-être vous aider De toute façon tant que vous êtes suffisamment haut ça suffit Alors le Spider-Bot ne va pas se trouver au-dessus de cette tour Mais il est en l'air tout simplement Vous pourrez le repérer un petit peu plus bas Regardez un petit peu l'immeuble Il a bien une forme de croix Vous pourrez très facilement aller dessus C'est vraiment le plus haut dans la zone Il y a celui qui est à côté également qui est assez haut Mais il est un peu plus loin Bref en regardant en direction des immeubles un peu là-bas Qui sont en noir et en orange Vous verrez une tâche violette rose C'est effectivement le Spider-Bot Vous devez donc vous élancer Et bien mettre ensuite vos planeurs Et essayer d'aller le plus loin possible Donc sans perdre trop d'altitude Il suffit juste de passer à proximité Le jeu va le récupérer automatiquement Vous n'avez pas forcément besoin de le viser particulièrement Ni même d'appuyer sur triangle Et vous pourrez le récupérer Voilà qui est fait pour ce quatrième Spider-Bot On enchaîne donc pour la suite de ce quartier On va passer de l'autre côté maintenant Tout à droite du quartier des affaires Dans ce petit groupe de bâtiments ici Vraiment sur la pointe Qui part en direction du pont Et ici le Spider-Bot va se trouver Sur le côté d'un bâtiment Alors là vous avez la grande tour Damage Control comme point de repère Et c'est le bâtiment qui est juste à côté Pareil avec la sphère qui brille en rose On peut le repérer assez facilement Et donc juste sur le mur à côté Effectivement on peut donc le récupérer Voilà qui est fait pour ce cinquième On continue maintenant dans le quartier de Chinatown Et on va en direction du pont Qui relie les deux parties Est et ouest Et on va s'occuper juste de ce petit bâtiment ici Cependant regardez où je suis Je suis sur un bâtiment en hauteur Un peu plus loin sur la gauche Puisque là aussi il vous faut suffisamment de hauteur Pour aller choper le Spider-Bot Donc regardez bien où je me place Mais pareil c'est assez facile à repérer C'est l'immeuble le plus haut dans la zone Le Spider-Bot est en l'air Il brille en rose Et donc on se met sur ce bâtiment Et même chose On se lance On utilise les delta toiles Et on essaye d'aller le plus proche possible Pour le récupérer directement à proximité Voilà qui est fait pour ce Spider-Bot On continue donc dans ce quartier On est juste un tout petit peu plus loin sur la gauche Toujours dans l'alignement du pont Dans cette petite zone ici Voilà en dézoomant vous repérez à peu près Où je suis pour le trouver Ce Spider-Bot va de nouveau se trouver Sur le côté d'un bâtiment Vous avez le New York Finance Hall Comme immeuble assez imposant Qui pourrait éventuellement vous aider à le repérer Il est d'ailleurs sur le côté de ce bâtiment Il est juste dans une ruelle Qui est un peu plus discrète Il faudra donc passer derrière ce bâtiment Pour le récupérer juste ici Et donc dernier Spider-Bot de Chinatown On va tout à gauche du quartier On est vraiment à la frontière avec le prochain Il n'y a pas beaucoup de repères Si ce n'est les grandes routes Il y a une route horizontale Une diagonale qui arrive ici Un petit croisement Ça peut vous servir éventuellement Pour vous repérer également les routes Mais le plus gros repère Il est visuel Effectivement c'est une peinture Sur le côté de cet immeuble Un petit peu en hauteur Vous la verrez sans soucis En prenant quelques mètres de haut Et vous trouverez le Spider-Bot Directement sur cette peinture ici En jaune On continue maintenant dans Midtown Trois robots à les récupérer On commence directement en bas De ce quartier Pas très loin d'un parc un peu plus dégagé On est un peu plus à droite Comme vous pouvez le voir Donc vraiment au tout début De ce quartier Et ici c'est un bâtiment De couleur blanche Avec des fenêtres marrons Assez facile à repérer Et le Spider-Bot n'est pas plus complexe Numéro 10 On enchaîne maintenant Un peu plus loin En haut à droite du quartier Pas très loin d'une cache également Mais là on va s'occuper De ce bâtiment Un peu plus haut que les autres également Il est en pente C'est un bâtiment Qui fait un peu un angle Vous le repérez également Assez facilement Je suis d'ailleurs sur l'angle Et c'est de l'autre côté Sur la face un peu plus droite De l'immeuble Qu'il faudra se rendre Pour récupérer le Spider-Bot Voilà juste ici Sur une fenêtre De couleur un peu grise Voilà qui est fait Pour celui-ci Donc normalement Pas de problème Pour récupérer tout ça Pour repérer le bâtiment Non plus On continue maintenant Dans Hell's Kitchen Nouveau quartier Et donc c'est reparti Avec 4 Spider-Bots On commence tout en bas A droite de ce quartier C'est ce bâtiment là Qui va nous intéresser Très précisément Il est facile à repérer Puisque c'est tout simplement Entre de plus gros bâtiments Une petite église Une petite chapelle Et c'est derrière cette chapelle Que se trouve le Spider-Bot Directement ici Donc ça ne devrait pas poser De gros problèmes Pour le récupérer On continue maintenant A l'opposé Ou du moins De l'autre côté du quartier On va en direction De la zone portuaire Et juste ici Vous avez 3 gros cheminées Donc vous pourrez très facilement Les repérer En arrivant dans la zone Et bien sûr Le Spider-Bot se trouve Quasi tout au dessus De l'une d'entre elles Vous pourrez le repérer Ça dépend de quel côté Vous arrive Moi c'était celle Qui était la plus loin Donc pas de problème Également pour le récupérer Il suffit de s'accrocher Sans s'envoyer trop haut Avec bien sûr L'air Si jamais vous arrivez Avec vos paravoiles On traverse maintenant Le quartier Pour aller sur la droite Et donc on a un Spider-Bot Qui est dans cette zone Il est en l'air Et c'est donc pour ça Que vous verrez Mon curseur Et bien sur la droite ici Au dessus d'un immeuble De mid-tone Puisqu'il faut avoir Suffisamment de hauteur Et qu'il n'y a pas De grand immeuble A Ice Kitchen Donc rendez-vous Où je me trouve Sur la carte Sur cet immeuble ici Et vous repérez Assez facilement au loin La sphère rose Donc du Spider-Bot C'est un immeuble tout carré Et directement Vous pouvez sauter Et utiliser vos voiles Directement Essayer bien sûr De ne pas perdre d'altitude Et de rester le plus haut possible Pour aller en direction Donc de ce Spider-Bot Et encore une fois En étant suffisamment proche Vous réussirez à le récupérer Voilà qui est fait Il compte bien sûr Pour Ice Kitchen Bien entendu Ensuite on passe Tout au dessus A droite du quartier Pour le dernier Spider-Bot Et bien de cette zone Et c'est l'immeuble Qui est vraiment dans le coin En direction de Central Park Donc pas de soucis Pour le repérer Également celui-ci C'est une grande tour Avec énormément d'antennes Il faut monter tout au dessus Et le Spider-Bot Se trouve directement Sur l'un des côtés De l'immeuble Voilà qui est fait C'est récupéré On peut donc Changer de quartier Et continuer de récupérer Tout ça On va donc passer A Upper West Side On enchaîne Pas très loin De là où on était Juste avant Sur ce bâtiment Tout au dessus De ce bâtiment On va pouvoir aller récupérer Le premier De ce nouveau quartier L'immeuble est assez simple A repérer Il y a une grande partie bleue Au dessus Et c'est vraiment Au sommet de cet immeuble Que vous trouverez Le Spider-Bot Juste sur une petite partie noire Juste ici Aucun problème également Pour celui-ci On continue dans ce quartier On va donc repartir En direction de la côte Alors c'est pas vraiment La zone portuaire Mais on n'est pas très très loin C'est cet immeuble ici Qui va nous intéresser Un petit peu excentré De tous les autres Donc pas de difficultés majeures Le port est juste ici Et donc effectivement Directement sur la côte Sur la face Qui fait face à la côte Vous avez effectivement Le Spider-Bot Juste ici Pas très loin On remonte juste Un petit peu plus haut Dans le quartier Vous avez une zone Un petit peu dégagée ici Autour d'un énorme bâtiment C'est la partie droite De ce bâtiment Qui va nous intéresser En tout cas La partie droite Sur la carte Et pareil Pas difficile de repérer Ce Spider-Bot Puisqu'il est directement Sur l'une des façades Ici On peut donc récupérer Très facilement En arrivant depuis le haut Par exemple Voilà qui est fait On continue maintenant Dans le quartier De Central Park Il y a deux Spider-Bots à récupérer Le premier se trouve Tout au dessus du quartier Dans cet endroit là Il n'y a pas beaucoup De points de repère Sur la carte Mais vous le repérez Très facilement celui-ci Puisqu'il est sous le pont De l'une des routes Qui passe en dessous Tout simplement du parc Il vous suffit juste De vous en approcher Pour le repérer Voilà au dessus des voitures Et donc on peut directement Enchaîner sur le suivant Et pour ça On va redescendre Un petit peu plus bas A Central Park Toujours en plein milieu Du parc d'ailleurs Environ ici Vous avez des petites parties Sur la carte Un peu plus brillantes Comme points de repère Et ce sont des rochers Tout simplement Puisqu'effectivement C'est sur le rocher Le plus haut Entre les deux ici Vous allez trouver Donc ce Spider-Bot Que l'on va pouvoir récupérer Voilà qui est fait On va maintenant Enchaîner à Upper East Side On traverse Et on continue Encore et toujours Et juste ici Pas très loin De Central Park Un petit peu sur le bas A gauche du quartier Nouveau Spider-Bot Et celui-ci se trouve Sur la façade D'un bâtiment vitré Avec une piscine A mi-hauteur Vous ne devriez pas Avoir problème Pour le récupérer Et le repérer Non plus On va donc continuer Dans ce nouveau quartier En remontant Petit à petit Au nord Ici on est quasiment Au milieu Et on est juste à côté De la grande tour Avengers Donc pour repérer L'endroit sur la carte C'est pas un problème Cependant le Spider-Bot N'est pas sur la tour Avengers Qui est donc juste ici A côté de moi Il est juste un tout petit peu Plus bas sur un bâtiment Ici en direction de la rue Donc pas de problème Après pour le récupérer Il suffit de longer La zone Et de vous accrocher A l'immeuble Voilà qui est fait On aura donc fait Plus de la moitié Des Spider-Bots On va donc enchaîner Sur cette deuxième moitié Et on continue encore Et toujours à Upper East Side On est tout au dessus À droite du quartier Ici Dans cette petite zone Avec les différents bâtiments Pas beaucoup de points de repère Pardon Sur la carte Par contre Une fois que vous arrivez ici En prenant de la hauteur Vous trouverez simplement Un panneau publicitaire Juste en bas d'un immeuble Beaucoup plus grand Le petit Spider-Bot Est juste derrière Ce panneau publicitaire Voilà qui est fait On peut donc continuer On passe maintenant Dans le quartier de Harlem Tout au nord De la partie gauche De la carte Et on va s'occuper Des bâtiments ici Qui forment un petit peu Des croix Avec la partie qui est creusée Au milieu Il y en a deux C'est celui de droite Qui nous intéresse Et c'est directement Entre les deux parties De ces immeubles Que vous trouverez le Spider-Bot Il suffit juste Un petit peu pour le repérer Et le récupérer Faites attention De bien être sur le bon immeuble Puisque tout se ressemble Un petit peu ici Dans la zone On est juste en face De Central Park On continue maintenant Sur la gauche De ce quartier Ici vous avez vraiment Une grande zone dégagée Entre les différents immeubles Il faut aller à l'intérieur Et s'occuper de l'un des immeubles Sur la droite Et effectivement Juste ici Donc en bas du parc Vous avez un immeuble Avec une fresque Et le Spider-Bot Qui est sur cette fresque Que l'on récupère dès maintenant On continue encore et toujours A Harlem Le dernier Spider-Bot Se trouve tout à gauche Du quartier Ici on a un petit bâtiment Un petit peu dans un parc Dans une forêt Et assez facile à repérer Puisqu'il est tout seul Il y a un gros dôme également Et juste derrière ce bâtiment Vous avez le Spider-Bot Numéro 26 Et numéro 3 De ce quartier Voilà qui est fait On peut donc traverser Désormais En direction de la partie droite On va s'arrêter sur la petite île Au milieu du quartier Ici d'Astoria Et sur le bas de cette île On a effectivement Un bâtiment un peu plus gros Que les autres Il faudra monter tout au dessus Voilà vous le repérez Assez facilement ce bâtiment Effectivement Et donc tout tout au dessus De ce bâtiment Si vous êtes au bon endroit Vous trouverez le Spider-Bot Sans aucun problème On peut donc continuer En direction de la partie droite De la ville On arrive directement au dessus Ici face A plusieurs gros bâtiments Et vous avez donc Une petite partie un peu centrale Ici Qui va nous intéresser Puisque c'est directement Sur cette partie centrale Que vous trouverez le Spider-Bot Voilà ici Juste derrière Le grand hangar Juste au dessus du grand hangar En plein milieu de la zone On va pouvoir récupérer ça Très facilement Et continuer dans ce quartier Et on va entamer Une redescente progressive En direction du sud Et là on va s'arrêter En direction du pont Qui est juste là Alors le Spider-Bot Se trouve en l'air A cet endroit là Derrière le pont Mais vous devez partir A un endroit Pour être suffisamment haut Et avoir suffisamment d'altitude Et pour ça Et bien juste à côté De l'autre côté du pont Vous avez bien Un tunnel d'air Du moins une propulsion d'air Des ventilateurs Qui vous permettent Donc de vous envoler C'est ce qu'il faut faire Il faut sauter Et activer votre delta-voile Directement Ce qui vous permettra D'avoir la hauteur suffisante Et directement De passer par dessus le pont Et sans perdre trop d'altitude Aller récupérer Le Spider-Bot Qui est en l'air Dans la zone On continue toujours A Astoria Dernier Spider-Bot Sur la partie droite Ici Et donc directement Dans toute cette zone On va avoir Et bien Un nouveau Spider-Bot A récupérer La zone en l'est même Est assez facile A repérer C'est vraiment Un groupe de bâtiments Et il y a une partie Plus haute C'est directement Au dessus De cette partie Plus haute Que vous allez pouvoir Récupérer Celui-ci Numéro 30 On progresse Petit à petit Et on continue De redescendre On va passer Dans le quartier Du Queens Centre Et on a toute une partie De petites maisons Résidentielles Ici Regardez bien Où je me trouve Puisqu'il est un petit peu Perdue entre les maisons Il n'y a pas vraiment De point de repère Mais si vous arrivez Dans la zone En survolant la zone Vous le repérez Sans aucun souci Surtout avec la sphère rose Qui peut vous permettre De le localiser Il est effectivement Derrière une maison Un petit peu planqué Juste ici On va pouvoir enchaîner Sur la suite De ce nouveau quartier On va maintenant Passer tout à gauche Mais on reste Sur la partie haute Du quartier Juste en bas Du pont majeur Qui traverse Les deux parties On ne va pas sur le pont On reste bel et bien En bas Il y a des terrains De sport Justement ici Et c'est en plein milieu De l'un de ces terrains Que vous pourrez récupérer Le Spiderbot On continue toujours Dans le Queens Centre Ce coup là On descend En direction du pont Qui descend encore Un peu plus bas Et juste avant On va s'arrêter Sur cet immeuble Qui est vraiment Juste à côté du pont D'ailleurs Et vous repérez Le Spiderbot Et bien pas tout de suite Puisqu'il est juste caché Derrière une petite partie En mur ici Une petite partie en briques Et on peut le récupérer On a le pont Qui est juste Effectivement à côté Bah justement Ce pont On va l'emprunter Et aller en direction De Little Odessa Nouveau quartier On va tout au dessus A droite de ce quartier Sur la carte Vous le repérez Assez facilement Il y a deux silos Que vous pouvez voir Assez facilement Et premier de ce quartier Se trouve directement Sur l'un d'entre eux Pas de problème Pour récupérer tout ça Également On continue donc Dans cette nouvelle zone On va toujours Sur la droite du quartier Mais se couler un tout petit peu Plus bas Un peu dans la partie En direction de la forêt On va juste s'intéresser A l'immeuble Qui est juste à côté Un immeuble Qui est en construction Il y a une grue Que vous pourrez Facilement voir de loin Et sur le côté Où il y a des échafaudages On a donc effectivement Le Spiderbot A récupérer Ensuite on va passer De l'autre côté De ce quartier En direction de la côte On a ce grand immeuble Un petit peu plus haut Que les autres Donc c'est un bon point de repère Et c'est vraiment tout au dessus Donc vous pouvez y monter Directement Vous avez donc Une petite partie Avec une terrasse aménagée Sur le côté Et effectivement Le Spiderbot Se trouve au dessus De la partie en bois Que voici On a bientôt terminé On va donc passer Dans l'avant dernier quartier Williamsburg Et on va s'arrêter ici En direction de la zone Un petit peu dégagée Avec une église Et un parc C'est juste l'immeuble A côté Qui va nous intéresser La petite partie dégagée Vous la repérez Sans aucun soucis L'immeuble est juste à côté Et le Spiderbot Au dessus Donc ça devrait aller Également pour repérer Celui-ci Et aller le choper Un petit peu En hauteur Encore et toujours A Williamsburg On va descendre Tout en bas A droite du quartier Ici Pas de vrais gros points De repère C'est un petit peu perdu Au milieu des immeubles Une fois que vous êtes ici Il faudra prendre Un petit peu de hauteur C'est de nouveau Un Spiderbot En l'air Et pour ça En montant sur L'un des plus hauts immeubles Et sur la petite tour métallique Qui est au dessus Vous êtes vraiment au dessus De tout le reste C'est vraiment le point le plus haut Vous n'êtes pas très très loin Du Spiderbot Il vous suffira de vous élancer D'activer directement Votre Delta Toile Et de ne pas perdre d'altitude Une fois de plus Pour aller le récupérer Le numéro 39 On va donc passer maintenant Dans le dernier quartier Brooklyn Centre Et on va commencer Tout au dessus A droite De Brooklyn Centre Juste ici Pas très loin D'un affût de chasseurs Si vous les avez débloqués Et qu'ils apparaissent Sur votre carte Ça peut être effectivement Des points de repère également Les activités secondaires Il faut de nouveau monter Tout au dessus Ou presque d'un bâtiment Et ici C'est un bâtiment Qui est vitré Et qui est blanc Un petit peu facile Un peu plus facile A repérer que les autres Effectivement Et directement sur le côté Vous pourrez le récupérer On continue à Brooklyn Centre On va descendre Tout en bas à gauche On a la grande autoroute Qui traverse Brooklyn ici Sur la gauche De ce quartier Et c'est directement En dessous de l'autoroute Vous avez plusieurs petits passages Et si vous êtes sur le bon Et bien vous trouverez Un spiderbot Encore une fois La sphère rose Que dégage le bot Peut vous aider A le localiser En scannant C'est plus facile En tout cas Le voici Avant dernier spiderbot On va descendre Tout en bas De ce quartier Vous avez des immeubles Qui forment des croix Ici Et bien c'est au dessus De celui qui est le plus bas Que l'on va pouvoir Le récupérer celui-ci Vous avez également D'endroits pour vous balancer Avec vos toiles Pour vous élancer Avec vos toiles Et juste ici Dans un petit creux Le spiderbot Numéro 41 Et donc on enchaîne Sur le dernier Qui va se trouver Pas très loin Juste un tout petit peu Plus à droite On a de nouveau L'autoroute qui passe ici Et c'est de nouveau En dessous de l'autoroute Ou c'est des rails plutôt C'est pas l'autoroute ça Bref en tout cas En dessous de l'énorme structure Qui forme un pont Ici Et directement sur le côté On a donc Le spiderbot Numéro 42 Ce qui vous permettra De finaliser la quête Maintenant Alors bien sûr Pour le trophée Il faut aller jusqu'au bout Et bien juste après Vous recevrez un appel Et ensuite Une nouvelle mission Va apparaître sur votre carte Déjà vous avez obtenu Tous les spiderbot De tous les quartiers C'est très bien Et donc il faudra Finaliser tout ça Pour ça il faut se rendre De nouveau dans le quartier Des affaires Juste ici Vous avez donc Une mission spiderbot Qui s'est affichée Donc je vous laisserai Vous rendre à cet endroit-ci Aucun problème Pour repérer l'endroit C'est indiqué C'est très simple Il vous suffit De vous rendre sur l'icône Qui est au niveau De la rue Pour une fois Ce qui vous permettra De déclencher Une petite cinématique Une cinématique Que je vous laisserai découvrir Bien sûr Pour ne pas vous spoiler Et directement A la fin de cette cinématique Vous obtiendrez Et bien toutes les récompenses De la mission Que ce soit de l'expérience Mais également Donc le trophée Curieux protocole De communication Qui sera désormais Débloqué Et donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a aidé Si c'est le cas N'oubliez pas De mettre un gros pouce bleu De me le dire en commentaire Et bien sûr De vous abonner Et d'activer la cloche Pour ne pas rater Les prochaines Pensez bien également A aller regarder Le guide complet Sur le site Tous les liens Sont en description Et nous On se retrouve très vite En attendant N'oubliez pas Les petits cafés Sous-titrage ST' 501